Le 21 septembre dernier, la foule des jeunes de Bangui abattait la statue de l'empereur Bokassa Ier. C'était parti d'un document publié par le Canard Enchaîné, une photocopie de quatre lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française, oui. À chaque fois que je voyageais, je quittais Bangui pour la France, il avait pris l'habitude de me demander souvent des pierres. Comme il me demandait souvent, je préparais ces pierres que je lui remettais. Les diamants que je lui remettais. Régulièrement je lui remis les diamants. Le président Félix Oufoet-Boigny, que je respecte comme un père, il n'a pas manqué de me dire à plusieurs reprises, à plusieurs fois, il m'a dit que Giscard avait fait le coup, que je n'avais rien fait. Et Giscard m'a noyé exprès. Et que quand il a décidé de me noyer, c'est Senghor qui l'a poussé. Senghor a dit qu'il faut le faire. Parce qu'il est empereur, il faut le faire tomber. Dans la nuit du 20 septembre 1979, huit avions transal décollent depuis Carcassonne en France. Destination, la Centrafrique. Mission, renverser l'empereur Jean Bédel Bokassa. Les heures qui vont suivre seront déterminantes. Il sera remplacé par un nouveau président. Cette mission sera appelée l'opération Barracuda. Tristement connu à travers le monde entier pour être un dictateur sanguiné, mégalomane et psychologiquement instable, comme le décrivent les médias à l'époque, Bokassa suscite jusqu'au jour d'aujourd'hui la haine, le dégoût pour certains, mais également l'admiration et la fascination pour d'autres. Qui était Bokassa ? Comment a-t-il fait pour arriver au pouvoir ? Quel bilan peut-on tirer de ses 14 ans de règne ? Mais surtout, que cachait sa chute qui a été commanditée et exécutée par des soldats français et par l'État français ? Installez-vous confortablement, prenez un gros jus d'orange parce que la vidéo sera longue. L'histoire de Bokassa et de la Centrafrique, c'est maintenant. Bonjour, je suis Mister Ares, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne, sachez qu'ici, on parle de culture afro, d'histoire afro, d'actualité afro. Tout ce qui peut tendre à élever, à valoriser notre culture, on en parle ici. Si tout ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Dès son enfance, il a connu une histoire très sombre et très tumultueuse. Son père, chef de village, M. Mugundoulou, a été assassiné par des militaires français, enfin, pas des colons, on va dire. Et sa mère, qui a été meurtrée par cet événement, s'est également suicidée dans les jours qui ont suivi. Bokassa, qui avait seulement 6 ans, s'est retrouvé seul avec ses 10 frères et soeurs. Et c'est la mission catholique de la région qui l'a recueillie. Et il faut dire que, dès cet instant, une carrière lui tendait les bras, la carrière de prêtre. À cette époque, Oubanguichari, qui s'appelle aujourd'hui la Centrafrique, était l'une des colonies les plus délaissées. Et les enfants qui connaissaient l'éducation, il y en avait très très peu. Le peu qu'il y avait, c'était généralement des enfants qui étaient sous la coupole de la mission catholique locale, on va dire. Et donc, Bokassa est recueilli par ces derniers. Ils vont s'occuper de lui. Et il faut dire que, dans ce contexte-là, les choix de carrière ne sont pas non plus pléthoriques, on va dire. C'est soit enseignant, si possible, soit assistant, voire prêtre, on va dire, et potentiellement la carrière de militaire. Bokassa va opter pour la troisième option, d'autant puisqu'on est dans un contexte sociopolitique assez tendu, on va dire. On est dans les années 40, la Seconde Guerre mondiale bat son plein. La Normandie et l'Alsace sont vraiment en position de difficulté. Et l'Allemagne est en train de prendre du terrain. Dans ce contexte, le général de Gaulle va donc faire un discours où il va exoter tous les Français à prendre les armes, les Français à se révéler. Dans ce contexte, donc, vous avez un certain Leclerc qui est stationné au Tchad, qui va commencer à prendre des soldats africains pour aller combattre. Il faut préciser que la première nation à aller combattre pour la France, c'était le Tchad. De gré ou contre le gré, en tout cas, l'histoire retiendra que c'était le Tchad. Donc, dans ce contexte, Bokassa sera mobilisé pour aller combattre. Voilà comment Bokassa rentre dans la main. Mais, il faut dire que, durant cette Seconde Guerre mondiale, Bokassa s'est battu comme un soldat acharné. Deux ans plus tard, après la Guerre mondiale, en 1947, il sera mobilisé pour la guerre d'Indochine. Et c'est durant cette guerre que Bokassa va se montrer vraiment comme un soldat dévoué pour la France. Il va se battre dans tous les sens. La vérité, c'est que le premier rendez-vous de l'histoire avec Bokassa, c'était durant la Guerre d'Indochine. Et ce rendez-vous-là, il ne l'a pas manqué. Pourquoi ? Parce qu'il s'est démarqué comme un soldat motivé, un soldat dévoué. Il a même été décoré de la Légion d'honneur. Mais, le point plus important, c'est que Bokassa s'est lié d'amitié avec de nombreux Français. Il a créé son réseau. Et c'est très important pour la suite de l'histoire. Parce que vous allez voir que, toutes les alliances, toutes les amitiés que Bokassa a tissées durant cette Guerre d'Indochine, vont l'aider dans la suite de son histoire. Autre détail très important, c'est que, durant cette Guerre d'Indochine, Bokassa a nourri une haine, mais incommensurable, vis-à-vis des Chinois. Je pense que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique. A mon avis, un véritable danger. Plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Voilà un peu le contexte qui prévaut. Mais, je ne peux pas continuer cette vidéo sans vous faire, on va dire, un petit profil psychologique de Bokassa. En tout cas, de mon point de vue. De tout ce que j'ai pu découvrir sur Bokassa, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de Bokassa il y a environ 4 ou 5 ans. J'ai constaté que Bokassa, c'était un homme, en tout cas sur le sentiment que j'ai eu, qui était amoureux de la France. Mais un point que vous n'imaginez pas. Ça frôlait limite le complexe d'infériorité. Et je n'ai pas l'impression que la France le lui ait rendu. J'avais l'impression d'être dans une relation amoureuse non bilatérale. Et vous verrez dans la suite de la vidéo que ça va déterminer un peu de nombreuses actions que Bokassa va poser. Alors, cette guerre d'Indochine se termine et commence donc la guerre d'Algérie. Bokassa est encore mobilisé. Il va aller combattre là-bas. Mais, retenez une chose. La guerre la plus importante durant laquelle Bokassa a combattu, c'est la guerre d'Indochine. D'autant plus que la guerre, la seconde guerre mondiale, c'est une source d'Izze qui n'a pas combattu. Donc, la guerre d'Indochine, c'est la guerre durant laquelle il s'est vraiment démarqué. Ça, c'est vraiment le petit contexte qui prévaut. En 1962, la plupart des pays africains ont obtenu l'indépendance. Bokassa est encore officiellement dans l'armée française. Et il faut dire qu'à la fin de cette guerre, l'armée française va commencer un écrémage. De nombreux soldats africains ont été mobilisés pour aller combattre. C'est le tirage sénégalais qui sont venus de toute l'Afrique. On doit les ramener chez eux. Les plus chanceux seront ramener chez eux avec des petites pensions. Et les moins chanceux seront assassinés. J'en ai parlé ici dans une vidéo, notamment le massacre de Thiaroy, que vous retrouverez quelque part ici. Voilà l'histoire. Mais Bokassa n'est pas un simple tirage sénégalais. Bokassa, c'est un soldat qui a été doublement médaillé, qui a combattu pour la France, qui a été reconnu comme un grand soldat. Donc, il ne va pas connaître le même sort. C'est lui-même qui va demander à retourner dans son pays. En effet, jusqu'au 31-12-1961, Bokassa est encore enregistré comme un soldat français. C'est en 1962 qu'il est détaché comme conseiller militaire technique de l'armée pour la création, la formation et l'encadrement de l'armée centrafricaine naissante. Et ça tombe bien parce que son cousin Germain, David Daco, est le président de la République centrafricaine. Ce dernier fait appel à ses services pour organiser l'armée du pays et le nommer comme chef d'état-major dès 1964. Mais moins de deux ans après avoir été nommé comme chef d'état-major par son cousin, le président Daco, Bokassa va renverser ce dernier. En effet, le 1er janvier 1966, Bokassa va renverser le président David Daco lors d'un coup d'état qui a été appelé le coup d'état de la Saint-Sylvestre. Et là, naturellement, je vous comprends, vous vous dites, nous qui avons regardé la première vidéo que vous retrouverez ici, vous vous dites, attention, on a regardé la première vidéo, à la fin de la vidéo, Batelemy Boganda, père fondateur de la Centrafrique, est mort dans un accident. Et là, on nous parle de Bokassa, on nous parle de David Daco, on ne suit plus. Alors, vous avez raison. On va commencer l'histoire là où elle a commencé. On va aller tout doucement et s'intéresser d'abord à l'indépendance de la Centrafrique. De la République centrafricaine, si vous préférez. Aussi anecdotique que cela puisse paraître, nous sommes à une époque où la Centrafrique est une situation politique, on va dire, stable dans la région. Le Gabon, le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa sont en proie à quelques petits remous en interne, on va dire. Mais je m'explique. Le 29 mars 1959, Batelemy Boganda, l'homme qui s'est battu bête et ongle pour l'émancipation de la République centrafricaine, l'homme qui a voulu l'unité africaine dans la sous-région, celui-là même qui a composé l'hymne nationale, qui a écrit la constitution, meurt dans un accident d'avion. Enfin, accident d'avion, selon certaines sources, d'autres personnes pensent plus à un attentat. Il faut dire qu'on a envie de les croire parce que les archives sur l'enquête de ce crash ont été classées top secrètes jusqu'au jour d'aujourd'hui. De quoi créer une certaine suspicion autour de la mort de ce monsieur. J'ai fait une vidéo sur lui précédemment. Il s'est vraiment battu pour le pays et je pense que parler de Bokassa ou d'autres présidents centrafricains sans parler de lui, c'est un peu insulter l'histoire de la Centrafrique parce que ce monsieur est vraiment le père fondateur de ce pays. Mais une fois que Batelemy Boganda est décédé dans ce crash, va commencer un théâtre politique assez cynique. Abdelkoumba, qui était vice-président du conseil et premier ministre de Boganda et qui était d'ailleurs sur la même longueur d'onde politique que lui, était le mieux pressenti pour être le président par intérim. Mais vous avez également David Daco, très malléable et visiblement très disposé à satisfaire la France. Lui, le ministre de l'Intérieur, sera tout naturellement soutenu par l'administration coloniale qui combattra avec la dernière énergie Abdelkoumba. En effet, à la veille des indépendances, il est farouchement combattu par l'administration coloniale et les anciens ennemis de Boganda qui ont repris du service. Il sera très vite écarté au profit de Daco. Il connaîtra d'ailleurs la prison et l'exil. Donc le 13 août 1960, jour de l'indépendance de la République centrafricaine, David Daco est président. Il n'hésite pas à faire un discours. Il montre son admiration et sa complaisance vis-à-vis de la France. La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationales de la République centrafricaine. Et pour cela, au nom de mon pays, je tiens à remercier le gouvernement français. La République centrafricaine accédant à l'indépendance ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Puisque nous sommes appelés à bâtir au cœur de l'Afrique une nation à l'image de la France, nous avons donc tenu à conserver plus solide encore les premiers liens que nos parents et nous-mêmes avaient déjà liés avec la France. Bon, sans commentaire, vous l'avez compris, David Dacot était à la borde de la France. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a beau s'improviser président, à un moment donné, il va falloir travailler. Et là, David Dacot se retrouve dans une situation assez complexe parce que le pays est aux abois financièrement. Les coûts du coton ont chuté. Le pays économiquement est à la ramasse. Pire encore, c'est qu'aucun investisseur ne veut venir investir dans le pays. Et là, il commence à modifier la constitution. Il instaure le parti unique. Il organise des élections. Et bien évidemment, c'est lui qui gagne avec le MESAN, parti de Boganda, je précise. Et là, il va commencer à faire arrêter des opposants. Et très très vite, on rentre dans un système assez autoritaire. Bon, y compris le prototype du président africain malléable qui se croit tout permis. Mais en toute chose, il faut être objectif. David Dacot n'a pas fait que des mauvaises choses. Il a posé des actes qui ont été, on va dire, bénéfiques pour le pays. David Dacot a initié la constitution d'établissement scolaire un peu partout. Une école d'administration voit le jour à Bangui pour former les futurs cadres de la République centrafricaine. Dacot instaure également l'union cotonnière centrafricaine qui se charge de toute la filière de production de coton. L'aéroport Mpoko de Bangui sort de terre. Mais derrière ces actions se cache un effort immense consenti par le peuple centrafricain. Déjà à l'agonie. Les impôts augmentent de façon considérable. Mais pendant ce temps, la corruption et l'opulence des cadres du MESAN sautent aux yeux. Bokassa, comme je vous l'ai dit, est chef état-major de l'armée. Mais cette armée est en réalité une coquille vide. David Dacot, pour se protéger, a la gendarmerie qui est acquise à sa cause. Et à la tête de la gendarmerie, il a un fidèle serviteur du nom de Jean-Henri Isamo. Et il a également sa brigade de sécurité intérieure de l'État, appelée encore BSIE, qui n'est tout autre qu'une police secrète qui est à sa botte. L'armée, comme je l'ai dit, est quasi inexistante. Raison pour laquelle on confie cette mission à Bokassa pour pouvoir structurer et créer une armée. Mais le 1er janvier 1966, Bokassa renvait son cousin. Là, naturellement, quand vous entendez ça, vous vous dites comment se fait-il que Bokassa, qui a été fait l'un des hommes les plus puissants du pays, renvait son cousin. C'est un ingrat, c'est potentiellement un homme qui est avide de pouvoir. Mais j'ai envie de dire que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Il faut comprendre une chose, c'est que quand Bokassa arrive en tant que chef d'état-major, il y a un contexte qui prévaut. Je vous ai dit qu'à cette époque, la République centrafricaine était le seul pays qui avait une situation sociopolitique quelque peu stable, on va dire. Tous les pays aux alentours avaient des remous en interne. En plus de cela, le pays avait des problèmes économiques graves. Mais venons d'abord sur la situation des pays voisins. Vous avez le Tchad où il y avait Tombalbaïf, qui était président, mais qui était fortement décrié. Il y avait commencé à avoir des dissensions au sein du pays. Les années qui ont suivi ont prouvé qu'il a été écarté du pays assassiné. Vous avez également le Congo-Brazaville avec l'abbé Fulbert Youlou, qui était un président, mais qui était loin d'être un bon président, on va dire. Donc il était très contesté. Les années qui ont suivi ont prouvé qu'il a été renversé. Vous avez le Congo-Kinshasa. Lumumba a été assassiné. Mobutu a arrivé au pouvoir. Certains partisans de Lumumba sont pourchassés. Et pour fuir le pays, ils vont souvent faire des incursions sur le territoire centrafricain. Vous avez aussi le Soudan du Sud, qui est en proie à une guerre terrible entre les rebelles et les forces gouvernementales. Ces rebelles-là rentrent souvent sur le territoire de la République centrafricaine. Donc la souveraineté même du pays est plusieurs fois bafouée. Mais il faut comprendre que David Daco a besoin d'argent. Il part partout où il peut y avoir de l'argent. Notamment en France où il va commander. Et il faut dire que la France ne répond pas toujours par l'affirmative. Parce qu'à cette époque, la République centrafricaine ne représentait pas grand-chose dans les dossiers qui étaient sur la table de la France. Elle était loin d'être sur la pile de dossiers, on va dire. Le problème, c'est que la France raisonnait, et raisonne toujours d'ailleurs, par le fait qu'un pays puisse avoir des ressources minières, des ressources importantes, et donc il faudrait accorder un degré de vigilance et choyer ces pays. Le problème, c'est qu'à cette époque, la République centrafricaine n'était pas encore connue comme un pays qui avait ce sont les riches. Le seul avantage pour la France d'avoir la République centrafricaine était le fait que la République centrafricaine, de par sa position géographique, était la frontière entre les pays du nord, donc avec Kadhafi, mais également le Soudan du Sud, et les pays du précaré français qui sont estampillés comme pays ultra riches. Vous avez le Gabon qui a du pétrole à foison, vous avez le Congo Brazzaville qui est immensément riche, avec un sous-sol très très riche, vous avez le Congo Kinshasa qui est certes une ancienne colonie belge, mais qui allait très vite rentrer dans le précaré français. Donc voilà un peu le contexte. Donc il fallait absolument avoir la République centrafricaine sous sa coupole, raison pour laquelle la France a installé deux bases militaires, une à Boire et une à Bangui. Mais j'ai envie de dire que quand un pays représente un positionnement stratégique aussi important, il faut lui accorder une importance aussi grande que les pays qui ont des sols riches. Parce que si vous avez suivi l'histoire de la Libye, que vous retrouvez quelque part ici, l'Angleterre et les Etats-Unis payaient des redevances au roi Idriss Ier pour pouvoir utiliser son territoire comme base pour pouvoir contrôler un peu la zone. La France aurait pu faire pareil. Sauf que David Daco passait son temps à aller qu'il mandait des sous, qu'il mandait de l'argent pour pouvoir satisfaire ses besoins. Parce qu'il faut dire que le pays était miné par la corruption. Les cadres du Messane et David Daco se gavaient à pleines dents. Mais la France répondait au gré de leurs humeurs, de leurs intérêts. Donc David Daco a voulu briser avec cette dépendance française. Donc en 1964, il va conclure un accord en toute discrétion avec l'Etat chinois pour une coopération économique, on va dire. Et ça, ça sera très très mal perçu par la France. Mais je vous ai également dit une chose importante au début de la vidéo. Je vous ai dit que durant la guerre d'Indochine, Bokassa a commencé à nourrir une haine vis-à-vis des Chinois. Et le rapprochement sino-centrafricain qui a commencé, lui déplaisait fortement aussi bien qu'à la France. Et il n'a pas hésité à être critique vis-à-vis de tout ça. Et David Daco l'a entendu. David Daco l'a compris. Et il avait un plan quelque peu machiavélique pour lui. Alors, en 1965, il décide donc d'envoyer Bokassa en juillet pour aller en France représenter, si vous voulez, la République centrafricaine lors du défilé de la France qui se déroule généralement le 14 juillet. Et il va là-bas. Mais David Daco lui fait comprendre qu'il est interdit de rentrer au pays. Du coup, il devient comme un homme qui est en exil. Mais je vous ai également dit que durant la guerre d'Indochine, Bokassa s'est lié d'amitié avec beaucoup de personnes. Il s'est créé un réseau. Et c'est grâce à ce réseau-là, ces anciens amis qui sont devenus importants, qu'ils vont plaider, négocier pour que Bokassa puisse rentrer de nouveau au pays. Le fait que David Daco décide d'écartir Bokassa, de le laisser en dehors du pays, n'est pas anodin. Ce n'est pas une décision qu'il a prise comme ça. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'événements auparavant. Parce qu'il y a eu un événement où, pour commémorer le discours de Charles de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale, ça m'étonne le moins qu'on le commémore en Afrique, mais bon, on fait ce qu'on veut. Lors de ce discours-là, Bokassa a voulu prendre la parole en l'absence de David Daco qui était en déplacement en Europe. Et Henri Isamo a refusé avec le chef de protocole. Ça en est suivi des disputes. Et donc, quand David Daco est revenu, ces derniers ont dit à David Daco que « Hum, ton cousin là, je sens que c'est un pion de la France. Donc méfie-toi. » Donc c'est dans ce contexte que David Daco a fomenté ce petit plan machiavélique là où il l'envoie en mission en France et il le bloque là-bas. Il faut préciser que cette méthode était assez répandue dans la sous-région. Ton balbaï a eu la même méthode avec Gabriel Isette. Il a envoyé le jeune homme en Israël et une fois qu'il était en Israël, il lui a dit « Bye bye, reste là-bas. » Donc c'est la même chose, c'est le même procédé. Mais les tensions entre Bokassa et David Daco vont s'accentuer par le fait que lors d'une réunion parlementaire où on décide du budget qui est affrété à chaque département du pays, il va diminuer de 13% le budget alloué à l'armée qui est sous la coupole de Bokassa. Mais il va augmenter de 20 millions le budget qui est alloué à la gendarmerie qui est sous la coupole d'Henri Isamo. David Daco envisage de remplacer Bokassa par un autre homme. Et donc Bokassa comprend qu'il faut très très vite agir. Dès cet instant, il est ici donc de faire un coup d'état pour renverser David Daco. Mais la tâche s'annonce compliquée face à David Daco et son fidèle serviteur, Jean Isamo, qui a d'ailleurs sous ses ordres la gendarmerie nationale. D'autant plus que David Daco a un homme de l'homme qui se charge personnellement de sa sécurité. J'ai nommé Jean Prosper Mounoubaï. Alors, ce Jean Prosper Mounoubaï, c'est un homme d'environ 1m90 de long et 1m90 de large. Il a été formé en Israël. Il connaît son travail, on va dire. Donc, c'est un sérieux élément qu'il va falloir éliminer, qu'il va falloir passer pour pouvoir atteindre le pouvoir de David Daco. Donc, clairement, Bokassa doit trouver un allié de taille. Et il va trouver un homme qui est taillé pile poil pour cette mission. J'ai nommé M. Alexandre Banzar. Alexandre Banzar est un homme de l'armée qui a sous soi-tutelle la caserne de Kassai. Et donc, cet homme va être approché par Bokassa. Bokassa va lui expliquer son projet et il va accepter de l'aller dans son coup d'état. Donc, on se retrouve dans un contexte socio-politico-militaire où on a d'un côté Daco, Mounoubaï et Jean-Henri Isamo. De l'autre côté, vous avez Alexandre Banzar et Bokassa. Dans la nuit du 31 décembre 1965 au 1er janvier 1966, Bokassa a la tête d'environ 300 hommes et on va dire des véhicules militaires. Ils vont rentrer dans Bangui, neutraliser un peu tous les endroits stratégiques, notamment la télévision et la radio. Il va là-bas annoncer qu'il est le nouveau président. Pendant ce temps, Alexandre Banzar va se charger de faire signer à David Daco la lettre où il reconnaît lâcher le pouvoir au profit de Bokassa. Mais je résume parce que le coup d'état s'est passé d'une façon beaucoup plus technique. Mais c'est fait de on dit, de mon oncle a dit, mon cousin a dit, mon papa a travaillé là-bas à l'époque. Bref, c'est trop compliqué. Je vous résume l'histoire comme ça. Quoi qu'il en soit, le 1er janvier 1966, Bokassa est déclaré président de la République. Et je tiens à préciser ici que dans ce coup d'état, l'un des hommes les plus importants dans ce plan était Alexandre Banzar. la rumeur, les bruits de couloir disent qu'à aucun moment il n'a tremblé. Parce qu'il faut dire que durant ce coup d'état arrivé à un certain moment, le coup d'état a été fait. Certes, mais on n'arrivait pas à mettre la main sur David Daco. Donc quand tu fais un coup d'état que tu n'arrives pas à choper le président, c'est inquiétant parce qu'à tout moment il peut débarquer avec des hommes très musclés pour venir te faire du sale on va dire. Et pendant ces moments de doute là, Alexandre Banzar n'aurait pas du tout douté. Contrairement à Bokassa. Mais là je dis bien ce sont des bruits de couloir. Le coup d'état a été fait mais la vraie question c'est quel sort a été réservé au fidèle serviteur de David Daco ? J'ai nommé par exemple Jean-Henri Isamo qui a été arrêté, torturé et qui serait mort en détention quelque part. D'autres sources disent même que c'est Bokassa lui-même qui serait chargé d'en finir avec lui. Je vous dis la source officielle et je vous dis les bruits de couloir. Vous ferez un belting pop de tout ça et vous choisirez ce qui vous va. Mounou Bay quant à lui sera revoqué par Bokassa le 20 janvier 1966 et Bokassa mettra sur sa tête une prime de 5 millions de francs CFA pour sa capture. 5 millions de francs CFA en 1966 c'est une somme colossale autant vous dire le danger que ce monsieur représentait. Mounou Bay est finalement arrêté dans la nuit du 22 au 23 janvier 1966 alors qu'il tentait de se rendre au Congo Brazzaville. Il est livré au détachement de la mise centrafricaine placé sous les ordres du capitaine Banza. Il est menotté, ligoté, frappé et ramené dans le camp de Banza où il sera assassiné. Il serait moi le 24 janvier 1966 sa femme et ses enfants sont arrêtés le lendemain du coup d'état et seront relâchés quelques temps plus tard. Mais une question me taraude l'esprit. Quelle a été l'implication de la France dans ce coup d'état? De toutes les sources que j'ai pu lire, de toutes les sources que j'ai pu écouter, de toutes les sources que j'ai pu voir, tout le monde était unanime sur le fait que la France n'était pas impliquée dans ce coup d'état. D'autant plus que c'est seulement quelques années plus tard que Bokassa était officiellement reconnue et adoubée par la France. Mais je me pose une question. Dans la France Afrique de l'époque, est-ce que la France aurait accepté qu'un président de cette France Afrique aille copiner avec le bloc de l'Est? Parce que l'histoire nous prouve que tous ceux qui ont tenté, qui n'ont même pas tenté, qui ont daigné et pensé, ont été éliminés. C'est Couturé, on lui a mis des patrons dans les roues. Lumumba, il a été éliminé. Kwame Nkourouma, pareil. Plein de présidents africains ont eu des problèmes parce qu'ils se sont rapprochés du bloc de l'Est. Et j'ai du mal à croire que la France aurait laissé David Daco faire ce qu'il veut. Enfin, ce sont des suppositions, mais c'est ce que je pense. D'autant plus que il y a un contexte qui prévalait dans la région quelques années auparavant. Il faut comprendre que Fulbet Yououlou, qui était président du Congo Brazzaville, l'abbé Fulbet Yououlou, a été éjecté du pouvoir à lui, qui était un pion de la France. Et ça, la France ne l'a pas vu venir. La France l'a très mal pris. Dès cet instant, la France est éventuée à pérenniser le pouvoir de l'épion. La preuve, M. Léon Mba, en 1964, a été victime d'un coup d'État. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La France a diligenté des parachutistes qui sont arrivés sur le territoire gabonais pour remettre l'épion Léon Mba, fan absolu de la France, fan invétéré de Jacques Fouca, qui adorait la France plus que tout sur la terre, à la tête du Gabon. Donc, j'ai envie de me dire que, si je ne veux pas empêcher la chute de Daco, elle aurait pu l'empêcher. Mais bon, c'est moi qui me fais des films. Sachez une chose, c'est que dans cette vidéo, je vous dirai ce qui s'est passé et je réfléchirai à haute voix. Après, ce sont mes réflexions, ça n'engage que moi. Quoi qu'il en soit, Bokassa est devenu président. Du coup, qu'en est-il de son règne ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Bokassa, dès son arrivée au pouvoir, ne s'est pas lancé dans une mégalomanie exercebée. Il a posé des actes qui sont pour moi les actes qui ont pu mettre son règne ou son régime sur les rails d'une célébrité, d'une popularité ou même de l'image d'un homme qui serait providentiel pour la Centrafrique. Alors, concrètement, quand il arrive, il libère les prisonniers de la prison de Ngaraba, prison dans laquelle David Daco mettait ses opposants et notamment d'autres personnes. Mieux encore, c'est que Bokassa va lancer un vaste plan d'urbanisation. Il va construire des écoles, il va construire un hôpital, il va construire un stade, il va construire d'autres centres importants pour le pays et donc très très vite, il va commencer à urbaniser Bangui à tel enceint que Bangui sera nommé Bangui la coquette. Donc là, on s'est dit, Bokassa, c'est vraiment l'homme providentiel. Mieux encore, c'est qu'il est conscient qu'à cette époque en tout cas, l'agriculture, c'est le poumon de l'économie du pays. Il va mettre en place un vaste plan agricole et là, on s'est dit, oui, Bokassa, c'est vraiment l'homme. Sauf que comme dans beaucoup d'histoires amoureuses tumultueuses, le début est idyllique, le milieu est tumultueux et la fin est très très catastrophique. Eh bien, ça a été pareil. Bokassa a commencé à mettre en place tout ce plan d'urbanisation, a commencé à, on va dire, éradiquer un temps soit peu la corruption, c'est ce qui s'est dit, mais j'ai du mal avec ça parce que c'est pas tangible et c'est difficilement vérifiable, surtout que c'est subjectif. Mais Bokassa va commencer à piocher dans les caisses de l'État pour assouvir ses envies de luxe, de dépenses extravagantes qu'il va faire à tout va au vu et au su des populations. Mais j'ai envie de dire une chose, c'est que si le régime de Bokassa se limitait seulement à des caisses vidées, à des sorties d'agents injustifiées, j'aurais dit encore pourquoi pas. Sauf que tout ça s'accompagnait de beaucoup d'exactions, d'arrestations arbitraires, d'assassinats dans des prisons ou les conditions de détention étaient vraiment exécrables. Mais il y a un fait marquant, c'est que Bokassa a été officiellement adoubé, reconnu en 1978-1979. Parce que c'est en 1979 qu'il est enfin intégré dans ce consortium de la France-Afrique. Mais quelques mois plus tôt, en septembre 1978, il est reçu à l'Élysée par De Gaulle. Il faut comprendre que Bokassa n'a pas été reconnu et adoubé officiellement par De Gaulle. C'est plutôt Jacques Fouca, conseiller aux affaires africaines et malgaches de De Gaulle qui a plaidé dans les couloirs, dans les coulisses pour que Bokassa soit accepté par De Gaulle. D'autant plus qu'il le définissait comme un président francophile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que De Gaulle n'a pas accepté d'adouber et de valider Bokassa du jour au lendemain. Ceci répond à un agenda économico-politique qui est assez suspect, on va dire. Bokassa, comme je vous l'ai dit durant le début de la vidéo, entretenait une relation assez amoureuse vis-à-vis de la France. Il aimait la France, il aimait les Français, il aimait les dirigeants de la France, il idolâtrait De Gaulle, il appelait même papa, même si De Gaulle n'appréciait pas forcément. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit non, c'est faux, j'ai vérifié. Il n'hésitait pas à dire un interview à mon parent, on va dire. J'ai demandé beaucoup de conseils, beaucoup de conseils à mon parent et à ses collaborateurs parce que, comme je vous le dis, il applique qu'on a des difficultés de développement économique. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que De Gaulle a finalement accepté d'adouber Bokassa alors qu'il ne le faisait pas auparavant. parce qu'il est important de comprendre que valider Bokassa ou pas, ce n'était pas important pour lui parce que la République centrafricaine ne représentait pas grand-chose pour la France, il faut le dire. Elle était surnommée la cendrine des colonies, la colonie qui ne représente absolument rien, on va dire. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Fouca a agi dans l'ombre pour que Bokassa soit adoubé par De Gaulle. Il a tout fait pour que Bokassa soit reconnu par De Gaulle. Surtout que Bokassa, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a montré patte blanche. Il a dit officiellement qu'il était là pour la France, qu'il a pressé la France, que patati patata. Mais, ce n'est pas du jour au lendemain que De Gaulle a accepté de prendre Bokassa comme, on va dire, allié. Comme je vous l'ai dit, il y a un agenda assez spécial. Bokassa a été reçu fin 1978 et il a été reconnu en 1979. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1949, il y a des suspicions selon lesquelles il y aurait de l'uranium dans le sous-sol centrafricain. Les prospections, les études ont commencé. C'est seulement en 78-79 que ça a été reconnu officiellement qu'il y a de l'uranium dans le sol centrafricain. En effet, dans une ville appelée Bakouma, située au sud-ouest du pays, il y a de l'uranium à foison. Ça, il faut le dire. Même si beaucoup de médias disent que l'uranium de la rubrie centrafricaine n'est pas pur, n'est pas comme ça. C'est totalement faux. Il y a de l'uranium à foison. Bokassa va créer une compagnie d'État. Il y aura également une compagnie française qui va exploiter cet uranium. Et à cet instant, Bokassa est reconnu par De Gaulle officiellement. Et je pense que quand j'analyse vraiment les dates, moi j'analyse seulement les calendriers. Quand j'analyse les calendriers, 1979, ça a été l'année où Bokassa est monté d'un cran dans le régime autoritaire répressif, on va dire. Parce qu'il savait... En fait, quand j'ai lu l'histoire de Bokassa en 2015, en 2015, 2016, et que j'ai relu d'autres sources dessus, j'ai eu l'impression qu'il agissait comme s'il avait l'impression qu'il y avait une entité supérieure qui le protégerait quoi qu'il arrive. Mais vraiment, quoi qu'il arrive. Et raison pour laquelle quand j'ai recommencé à préparer cette vidéo, je me suis dit je ne partirai pas dans cette pensée. Je partirai dans une pensée comme si je découvrais l'histoire de Bokassa. Mais ça m'a ramené encore sur ces rails-là. C'est la raison pour laquelle je vais vous interpeller sur un fait. Ne vous laissez pas distraire sur les raisons qui sont données souvent. On vous dit souvent que Bokassa a été enlevé du pouvoir par l'État français parce qu'il maturisait son peuple, parce qu'il était méchant. Non, l'histoire est beaucoup plus sombre que ça. Bokassa a maturisé, assassiné son peuple, molesté son peuple au vu et au su de la France. Ils ne l'ont jamais embêté. On l'a stoppé pour d'autres raisons. Ne vous laissez pas distraire par cette histoire de on l'a enlevé par ce système mauvais président. Dans l'histoire, Bokassa n'est pas le seul coupable. Très, très important. On vous dira aussi qu'il y a une histoire de diamant. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Pour qu'au sorti de la vidéo, vous vous disiez « Hum, ok, ce qu'ils ont dit, c'est vrai, mais j'ai aussi une autre version et je peux maintenant choisir ce que je pense de tout ça. » Je vous ai dit que 1979, c'était une année qui a été marquante dans la montée en puissance de Bokassa dans le mauvais sens. Pourquoi ? Parce que dès cette année, son régime va devenir encore plus autoritaire qu'il est. Parce que, comme le dit un dicton, le pouvoir ne transforme pas les gens. Le pouvoir révèle sûrement leur nature. Et le fait qu'il soit adoubé par la France et reconnu par la France en échange du fait qu'il les laisse exploiter l'uranium et tout ce que vous voulez, a donné à Bokassa, je pense, on s'en engage que moi, le sentiment qu'il était enroulé, on va dire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la fameuse prison de Ngaraba qui l'a vidé de ses prisonniers à son arrivée, il a repulpé cette prison de toutes les personnes qui étaient opposées à lui de près ou de loin. Le directeur de cette prison, en tout cas, pas le directeur, le patron, l'un des patrons de cette prison qui s'appelait Sacha Otto, un Tchécoslovaque qui n'a rien à voir avec la République centrafricaine qui était naturalisé centrafricain, était en tête des personnes qui torturaient, qui assassinaient les gens. Demandez à un centrafricain qui s'intéresse un peu à son histoire, demandez-lui qui est Sacha Otto, il vous dira. Donc, ce monsieur a assassiné, torturé les centrafricains dans les cellules de la prison de Ngaraba. Pire encore, c'est que Bokasa a commencé à éliminer toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être menaçantes pour lui. Vous vous souvenez d'Alexandre Banza, l'homme qui a été un élément angulaire dans le coup d'état de la Sainte Sylveste ? Ce monsieur a été finalement éliminé par Bokasa. Je vous explique. Alors, Bokasa, une fois président, a nommé Alexandre Banza comme ministre des Finances. Était-ce pour être reconnaissant vis-à-vis de lui ? Était-ce pour d'autres raisons ? Je ne saurais vous dire. Quoi qu'il en soit, il a nommé ce dernier comme ministre des Finances. Et je pense qu'Alexandre Banza a pris son rôle de ministre des Finances un peu trop au sérieux. Il était vraiment dévoué à pouvoir sortir le pays de la banqueroute. Il voulait vraiment redorer l'image du pays sur la scène internationale, en tout cas d'un point de vue économique, à tel en sain que de nombreuses voix ont commencé à le pressentir comme le futur président de la République. Et ça, Bokasa aussi l'a pressenti. Sauf qu'il ne pouvait pas se débarrasser d'Alexandre Banza comme ça, d'autant plus que le monsieur avait le soutien d'une certaine frange de l'armée. Il est resté proche d'eux. C'est un ancien militaire. Donc, il fallait trouver la solution pour se séparer de ce dernier. Ce qui va faire, c'est que Bokasa a pris l'habitude d'aller piocher dans les caisses pour faire ses dépenses extravagantes. Sauf qu'arrivent un certain moment, Alexandre Banza a commencé à s'y opposer. Il a commencé à être un peu critique. Et dans cet instant, Bokasa avait un plan qui était quelque peu cynique pour ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il va expliquer à la France qu'il a besoin de renforts pour sa sécurité parce qu'ils se sont en danger. La France va diligenter 80 militaires surentraînés pour venir l'aider dans sa sécurité. Sauf que Bokasa a fait ça, mais il avait un plan beaucoup plus stratégique en tête. Il avait l'habitude de faire des remaniements ministériels et il fait un remaniement ministériel et il enlève Alessandro Banza au poste de ministre des Finances. Le monsieur est désormais ministre de la Santé. Et clairement, ça, ça ne plaît pas Alessandro Banza qui devient très, très critique vis-à-vis du Bokasa. Et là, Bokasa sait très bien que ça ne va pas en rester là. Il va écarter même du gouvernement Alessandro Banza en 1967. Et là, clairement, Alessandro Banza ne veut pas en rester là. Il va commencer à préparer un coup d'état sauf qu'il va se confier à un autre militaire en qui il a confiance. Je nommé M. Jean-Claude Banza et lui dira qu'il a envie d'enlever Bokasa du pouvoir parce que voilà, voilà, et il espère que ce dernier puisse le soutenir un peu comme Bokasa a fait avec lui. Alors, ce monsieur va écouter Alessandro Banza attentivement comme s'il allait avec lui sauf qu'il va les raconter tout ça à Bokasa. Donc, le 9 avril 1969, Bokasa et Jean-Claude Mandamba vont tendre une embuscade à ce dernier-là, à Alessandro Banza. Ils vont l'arrêter, le molester, le tabasser. Trois jours plus tard, il sera jugé et condamné à mort. Il sera exécuté. Certaines sources disent que c'est Bokasa qui s'en est chargé. D'autres sources disent qu'il a été exécuté par un peu le temps militaire. Bref, je ne parle pas dans les suppositions, les bruits du couloir. Quoi qu'il en soit, ce monsieur a été éliminé. Sa femme et ses enfants ont été arrêtés, mis en prison avant d'être libérés quelques temps plus tard. Même, je pense, deux ans plus tard. Voilà un peu l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Bokasa a également éliminé des ministres pour des raisons beaucoup moins, on va dire, évidentes. Il avait un ministre qui s'appelait M. Auguste Mbongo qui a construit une demeure et qui a eu le malheur d'écrit sur le mur de sa maison, sur la façade de sa maison, la tanière du lion. Bokasa a estimé que le seul lion de la forêt, c'est lui. Pourquoi quelqu'un a osé écrire la tanière du lion ? Ce monsieur a été arrêté, emprisonné et mort dans des conditions que j'ignore. Voilà un peu le contexte. M. Bokasa est parti en Suissette dès 1979 parce qu'il a compris qu'il était en roue libre et que personne ne pouvait l'inquiéter. Le pouvoir a commencé à devenir de plus en plus autoritaire. Bokasa a commencé à être de plus en plus mégalomane. Très clairement, le monsieur était président et s'est déclaré président à vie. Et tous ces crimes, toutes ces exactions, tous ces massacres qu'il faisait étaient faits au vu et au su de l'État français qui était dirigé par De Gaulle. Il fallait juste qu'il laisse ces gens-là traficoter ce qu'ils avaient à traficoter dans les régions qui avaient de l'uranium. Voilà la vérité. Voilà le contexte. Quand on raconte que Bokasa est un assassin, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, que la France est venue en sauveur, j'ai envie de dire. Mais ça, c'était le pouvoir sous De Gaulle et Pompidou. Ces deux vont quitter le pouvoir. En 1974, arrive un nouveau président j'en nommé Valéry Giscard d'Estaing. Et sous le règne de Valéry Giscard d'Estaing, on va passer d'histoire politique où c'est des échanges de bons possédés à des histoires qui ressemblent à des querelles de coups d'école. Autant sous De Gaulle et Pompidou, c'était des relations très professionnelles, on va dire, où Bokasa se garait souvent à dire papa, cousin, sans avoir de retour, derrière, autant sous Valéry Giscard d'Estaing, ce sera beaucoup plus complexe à dénouer tout ça. Parce que les familiarités vont naître, Valéry Giscard d'Estaing va tendre le flanc. Mais pour comprendre tout ça, commençons l'histoire entre ces deux hommes là où elle a commencé. Nous sommes en 1967, Valéry Giscard d'Estaing est à cette époque ministre de l'économie et des finances de Pompidou. Et avant ça, il faut préciser que c'est un homme qui est un fan inconditionnel de safari, de chasse en tout genre. Ça tombe bien, la Rebus antarphicaine est un pays qui a des végétations à paix de vue avec une variété d'animaux qu'on peut chasser. Et donc, il s'est rendu dans ce pays pour aller effectuer un safari. Mais c'est un homme politique. Il signale au président Bokassa qu'il est dans son pays. Bokassa, qui a cette envie de fricoter avec les Français, organise une réception au cours de laquelle il y a des hommes d'affaires français, il y a l'ambassadeur français, il y a des hauts gradés de l'armée, il y a des hauts fonctionnaires de la reprise antarphicaine. Bref, le gratin quoi. Ils vont manger, ils vont boire du champagne, ils vont prendre des repas bien goûteux et à la fin, ils vont offrir des cadeaux à Valérie Jiska d'Estaing. Les cadeaux, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, Valérie Jiska d'Estaing à cette époque est ministre de l'économie et des finances. Mais Valérie Jiska d'Estaing a tellement apprécié cette visite dans le pays de Bokassa, il a sûrement également apprécié les cadeaux qu'il a reçus qu'il reviendra en 68, en 69, en 70, en 71, en 72 et en 73. Donc, il reviendra tout le temps pratiquement. Et si vous avez regardé la vidéo, enfin, les trois vidéos sur Haïti, vous avez pu comprendre une chose. L'un des présidents, enfin, l'homme politique qui a le plus visité Haïti dans l'histoire d'Haïti, c'est Bill Clinton. Mais lors de la troisième partie de la vidéo, je vous ai fait découvrir les dessous de ce nombreux voyages. Eh bien, c'est pareil. Jusquard d'Estaing venait beaucoup en République centrafricaine. Vous pensez que c'est parce qu'il aime les centrafricains? La réponse est bien évidemment non. Le 19 mai 1974, Valéry Jusquard d'Estaing est élu président de la France. Wow, bravo. Drôle de coïncidence, ce 19 mai 1974, Bokassa s'autoproclame maréchal. On est passé de président à vie à maréchal. Le monsieur est en train de monter en puissance. Mais moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est le calendrier. Les calendriers politiques dans cette histoire sont drôlement coïncidents. En fait, autant sous Pompidou et de Gaulle, Bokassa est monté d'un cran, a eu le sentiment d'impuissance, autant sous Jusquard d'Estaing, les signaux étaient beaucoup plus inquiétants. Je précise également que Bokassa avait de nombreuses propriétés en France. Il recevait d'ailleurs Jusquard d'Estaing de façon non officielle dans l'une de ses propriétés et on ne saura jamais ce qu'il se disait là-bas. Mais ça vous donne un peu la teneur de leur relation. On n'était plus que dans une relation entre diplomates, on était dans une relation qui devenait personnelle. Mais il faut analyser une chose, c'est que Bokassa a de tout le temps essayé d'être proche avec les dirigeants du pays. Il a voulu les inclure dans sa famille. Il a voulu s'inclure dans leur famille. Il l'appelait c'est un cousin, c'est un papa. Il n'a jamais eu de retour. Sauf que Jusquard d'Estaing a su lire en Bokassa parce qu'il appelait mon cher parent. Les deux se retrouvaient dans sa maison en cachette. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient mais ils étaient très très proches. Et là où vous vous rendez compte de la fameuse proximité de Bokassa et de Valéry Jusquard d'Estaing, c'est que ce dernier se laissait aller à des actes qu'aucun président africain sous cette période de France-Afrique ne se serait permis de faire sans être exécuté on va dire. Alors, je m'explique. Bokassa du fait de ses dépenses extravagantes a très vite vidé les caisses de l'Etat. Et l'uranium ce n'était clairement pas quelque chose qui aurait pu lui rapporter de l'agent parce que c'était la chasse gardée des Français. D'autant puisque de ses propres propos, la France exploitait cet uranium à titre gratuit. C'est Bokassa qui le dit. Mais plus important encore c'est que Bokassa allait frapper à toutes les portes où il peut y avoir l'argent. Il allait même faire des visites officielles en Roumanie. Il a commencé à se rapprocher de Kadhafi sans pour autant être vraiment inquiété par Valéry Giscard d'Estaing. Il continuait à rencontrer ce dernier dans des conditions non officielles et tout se passait dans le meilleur des mondes. Mais Bokassa était inarrêtable. Il est passé de président à président à vie de président à vie à Marshall et là maintenant il allait passer un autre cap. Bokassa avait envie de faire comme ses illustres idoles français. notamment Napoléon qui est devenu empereur. Il décide donc lui Bokassa de devenir empereur. Décembre 1977 se passe donc la cérémonie de couronnement de Bokassa. Il a invité de nombreux chefs d'état. Beaucoup ont décliné l'invitation. Le Vatican n'a pas validé cette fête. Le seul pays qui le soutenait réellement c'était la France de Giscard d'Estaing. Mais que quelqu'un veut y devenir empereur ou je ne sais quoi comme il veut. Mais ce qui me pose un problème c'est que les populations centrafricaines vivaient dans une misère indescriptible pendant que le président se gavait avec l'agent du contribuable. Pire encore c'est que cette cérémonie de couronnement les populations ont été mises à rude contribution. Une partie de cette cérémonie voire une bonne partie a été financée par la France. L'état français par le biais de Giscard d'Estaing a affrété des avions qui ont pu transporter des chevaux depuis la France jusqu'à la République centrafricaine. Certains chevaux sont morts de chaleur une fois arrivés sur le territoire centrafricain. On a mis le carrosse qui a transporté Bokassa dans des avions pour les ramener en République centrafricaine. On a pris pratiquement 379 voitures des Citroën, des Peugeot, bref, qu'on a ramené en Centrafrique. On a également pris cette fameuse couronne-là sur laquelle on a monté un diamant de pratiquement 100 carats qui a été fait par un joaillier français. Tout ça fait par la France. Mais ce que la France a oublié c'est qu'elle n'est pas prévue que cette fête pompeuse soit aussi médiatisée et que ça fasse un effet boule de neige dans le sens négatif on va dire. Parce que Bokassa a invité Mobutu, Foué Boigny et toute la clique. Personne n'est venu. La France a soutenu Bokassa. On a quand même envoyé des soldats français. On a envoyé des caméramans de l'armée française pour filmer cet événement. Mais très vite l'événement est passé à la délision des humoristes français ont commencé à se moquer de cet événement avec un ton très raciste souvent. tout ça a commencé à devenir vraiment comme une grosse patate qui allait se poser à la gueule du gouvernement français. Très très vite les images ont commencé à être classées top secrète. On n'en parlait quasiment plus. Mais la question qu'on a eu de se poser c'est que qu'est-ce que la France avait à gagner dans ce fameux couronnement ? Et c'est là que j'ai une analyse qui est assez cynique. Je le sais mais je vous ai dit que dans cette vidéo j'allais réfléchir à voix haute. Il faut comprendre une chose c'est que Bokassa commençait à être assez incontrôlable. Il copinait avec tout le monde et ça si vous connaissez un peu l'histoire de la France afrique si vous connaissez un peu le relationnel entre la France et les anciens présidents africains vous comprenez que ça n'était pas permis. Mais la solution à travers cette cérémonie de couronnement c'est que Bokassa allait devenir empereur. D'autant plus qu'une fois qu'il devient empereur il retourne dans son palais qu'il a construit à Beringo un palais sur 10 hectares qui est à 80 km de la capitale où il allait vivre tranquillement. Donc on espère qu'à travers ce couronnement Bokassa va diligenter le pouvoir à ses ministres des ministres que la France s'est assurée d'avoir à leur botte. Donc c'est un scénario qui paraît plutôt plausible et qui paraît plutôt arrangeant parce qu'une fois que Bokassa a fait ça il ne fricote plus avec d'autres pays on peut continuer à faire nos petites affaires avec l'uranium centrafricain. Donc la cérémonie en soi et le statut d'empereur c'est tout bénef il n'y a pas de problème. Sauf que petit problème on a une cérémonie qui se passe en 77 et en 79 en septembre 79 Bokassa est renversé à la suite d'un coup d'état commandité et exécuté par l'armée française. Que s'est-il donc passé ? Si vous lisez les documents sur la chute de Bokassa on vous dira que l'événement phare qui a causé sa chute c'est le massacre des lycéens et là vous vous dites c'est quoi encore cette histoire des massacres des lycéens je vais vous expliquer de l'ége trop allé tiens le jus d'orange franchement jus d'orange production alors qu'est-ce qui s'est passé en janvier 1979 le premier ministre Henri Maïdou annonce que tous les écoliers du pays devront venir à l'école en uniforme jusque là on s'est dit ouais pourquoi pas nous qui avons fait en Afrique on sait très bien que l'uniforme c'est bien et tout mais ce qui s'est passé c'est que depuis pratiquement des mois et des mois les fonctionnaires ne sont pas payés il y a des arrêts de salaire la population centrafricaine est composée essentiellement de paysans et de fonctionnaires l'agriculture est vraiment à l'agonie les fonctionnaires sont à l'agonie on demande aux populations de payer des uniformes pour leurs enfants pour aller à l'école à des prix qui sont assez élevés pire encore c'est que la société qui confectionne ces uniformes la société sur laquelle on peut prendre ces uniformes est une société qui appartiendrait en tout cas il y a des participations des actions de la famille Bokassa donc les populations se sentent vraiment très mal très frustré vous connaissez le concept de l'énergie du désespoir en fait l'énergie du désespoir c'est quoi c'est que vous attaquez un village vous avez encyclé le village la meilleure solution est souvent de laisser une issue de secours aux villageois pourquoi parce qu'une fois que les villageois savent qu'ils n'ont pas déçu de secours qui sont acculés que leur seule solution c'est de combattre en fait en eux se réveille une énergie décuplée qui se transmette entre eux et au final vous vous retrouvez face à un village qui se supprend à résister d'une façon que vous n'imaginez même pas et dans les scénarios il y a des scénarios qui prévoient même votre défaite et je pense que dans ce cas c'était vraiment l'énergie du désespoir ces populations ont tout pris elles ont pris tous les coups dans la face et là maintenant on s'attaquait à leurs enfants et c'était vraiment très très grave ce qui va se passer c'est qu'en janvier 1979 il y aura une grosse marche les populations sont sorties venir marcher et je vous raconte la version européenne sont sorties venir marcher la marche a été réprimée en avril la marche s'est reprenée à tout le pays il y a eu des morts des centaines de lycéens ont été assassinés du coup quelques mois plus tard la France est venue enlever Bokassa et amène un nouveau président gentil la France mais l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça en mon sens il y a eu une série d'événements qui collaient un à un conduisent à une compréhension différente de tout ça je vous explique je vous ai dit que Bokassa commençait à se rapprocher de beaucoup de personnes dont Kadhafi oui Kadhafi certains articles très sérieux même disent qu'il se serait converti à l'islam pas très important mais pour vous dire que le gars commençait à se rapprocher de Kadhafi parce que Bokassa cherchait l'argent où il pouvait l'avoir ça c'est un détail très important sauf que à cette époque en 1974 1977 le Niger était un proie à des remons politiques très compliqués on parlera du Niger même sur cette chaîne bientôt et Kadhafi se retrouve encore au Niger en train de faire la guerre limite contre la France parce qu'il a signé des alliances avec le Niger bref l'histoire est très complexe j'en parlerai dans une vidéo et donc la France se retrouve en guerre face à Kadhafi si vous avez regardé la vidéo sur la Libye vous avez pu voir que 1974 1977 c'est une période où Kadhafi est un proie à être vu comme un démon à travers le monde entier toutes les puissances occidentales veulent sa tête donc la France est contre une quelconque alliance avec Kadhafi mais ils n'ont pas prévu forcément d'en finir avec Bokassa de la façon forte on va dire ce qui se passe c'est que ils vont plusieurs fois essayer de convaincre Bokassa d'arrêter tout ça et Jessica Destin va envoyer un homme qui connait l'Afrique René Juniac qui a si vous voulez c'est le remplaçant de Fokar qui est l'homme qui est aux affaires africaines René Juniac c'est quand même ce monsieur là qui a convaincu Mobutu de signer un partenariat une alliance avec la France et ce René Juniac va prendre le dossier Bokassa Kadhafi à bras le corps il va essayer par plusieurs tentatives de convaincre Bokassa de se dissocier de Kadhafi en vain il va tout essayer ok et en été 1979 après le fameux massacre il vient en Centrafrique en République centrafricaine où il essaie de convaincre Bokassa de l'assurer le pouvoir l'histoire les bruits de couloir disent qu'il aurait mis un coup de canne à René Juniac René Juniac repas en France énervé ça paraît ubuesque mais c'est l'histoire qui est là vous avez compris un peu comment les tensions ont commencé entre Bokassa et notamment la France mais ce qu'il faut comprendre c'est que le cœur du problème ce n'est même pas le massacre des jeunes centrafricains des jeunes lycéens même si au fond de moi je pense que Bokassa n'est pas le seul coupable dans cette histoire des massacres mais ça c'est des suppositions je ne vais pas m'amuser à supposer sur la mort des gens le fond du problème le fond du problème c'est l'uranium moi je ne vais pas m'amuser à refaire l'histoire c'est très dangereux de faire ça mais ce que je veux ce que je veux faire ici c'est que vous puissiez vous asseoir regarder les calendriers politiques et juste faire un travail de collage ok on est en 1979 ok deux à trois ans plus tôt Kadhafi a annoncé en Trump son projet nucléaire vous êtes censé savoir que pour faire du projet nucléaire il faut de l'uranium les bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki viennent tout droit du Congo j'espère que vous le savez sauf que l'uranium du pays est une affaire de la France fait important Bokassa cherche l'argent par tous les moyens et je me rappelle en 2018 j'avais écouté un podcast je ne sais même plus lequel je vais retrouver le nom quand je vais passer la vidéo pour le mettre en bas et il se trouve que Bokassa avait proposé à la France de regarder d'autres gisements de l'uranium et quand l'extraction l'exploitation d'uranium coûte cher il a donné de la France un soutien financier sauf que la France lui a dit que de toute façon l'uranium centrafricain n'est pas pur il n'y a pas d'uranium blablabla blablabla du coup Bokassa se serait rapproché de Kadhafi je dis ça parce que je vais retrouver le lien de ce podcast je dis ça parce que à cette époque les méthodes pour assassiner un président était les mêmes les méthodes pour quater un politique était les mêmes rappelez-vous l'histoire de ton balbay que j'ai mise quelque part ici ton balbay avait découvert du pétrole avait supposé que le tchad regorgé de pétrole donc il a demandé à la France de le soutenir dans l'extraction la France lui a dit qu'il n'y a pas de pétrole du coup il s'est rapproché de Konoko une entreprise américaine et si vous vous souvenez un des ministres un des ministres de ton balbay a témoigné qu'un ministre français lui a dit vous signez votre arrêt de mort ils ont négligé mais le contrat a été signé j'étais jeune ministre de la jeunesse c'était en 1968 dans la salle l'ancienne salle du conseil du ministre de la jeunesse de la jeunesse comme s'appelle les jeunes les jeunes français il a été envoyé André Vaugeli André Vaugeli et là le contrat a été signé je me souviens le président de ton balbay était là et lui il était à sa gauche pour signer le président de ton balbay lui a donné donnez-moi votre écritoire il lui a donné son écritoire il a dit monsieur le président signer votre arrêt de mort et le président en souriant lui a dit peu importe pour vous que les chadiens en profitent la suite on la connaît et bizarrement dans l'histoire de Bokassa c'est pareil absolument depuis 1966 jusqu'aujourd'hui mais il s'agit ni la France ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai mais il s'agit juste de quelques kilos à chaque fois pas possible il s'agit de très bons kilos parce que d'après vous dans un avion combien on peut en charger de minerai comme ça à chaque voyage ben écoutez je ne dirais pas que c'est exagéré mais ce sont des avions cargo or vous connaissez aussi bien le tonnage des avions cargo que moi ah donc c'est une centaine de tonnes absolument absolument une centaine de tonnes et des voyages assez fréquents des voyages assez fréquents et pendant des années oui des années ils ont créé même un terrain d'aviation à côté pour transporter cet uranium mais le gouvernement centrafricain ça lui passe devant le nez bien sûr mais on vous donnait les résultats de ces recherches sur le minerai on ne donnait pas c'est resté tout à fait un domaine secret bien bien on ne donnait pas de résultats on ne donnait rien et puis rien alors rien mais à un moment j'avais cru savoir que vous aviez fait arrêter ces extractions de minerais non je ne pouvais pas c'était la France qui avait arrêté c'est la raison pour laquelle j'ai été demandé à la Suisse de reprendre et quand la Suisse a repris la France est revenu aussitôt que la famille ou la famille aurait des intérêts absolument ça c'est fatal une terre où on vient exploiter on prend on exploite l'uranium on exploite aussi le diamant pour le moment ce sont deux minerais qui sont exploités nous avons cependant un important gisement de fer qui se situe à 75 km de la ville de Bangui nous avons fait des dossiers nous avons demandé à la France de nous aider à extraire ce fer qui a eu une très 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 forte teneur en minéraux par exemple 75% de fer et la France n'a jamais accepté la France n'a jamais rien et ce sont des cas où lorsque un chef d'état centrafricain cherche fait des démarches trouve des des pays qui acceptent de l'aider pour extraire le numéret en ce moment là la France intervient intervient pour empêcher parce que la France considère le Centre-Afrique comme une propriété presque privée en fait la vérité c'est que ne vous laissez pas avoir des nuages de fumée que Bokassa tue 100 200 300 400 500 personnes ce n'est pas le problème de la France si Bokassa continuait à traiter avec la France par rapport à son uranium personne ne l'aurait arrêté il aurait tué pratiquement 2 millions de personnes ça n'aurait rien gêné je veux que vous vous ouvriez les yeux sur les versions selon lesquelles on dit un homme était devenu trop dérangeant parce qu'il tué trop c'est pareil avec Issa Nabré on a commencé à dire que la France a décidé d'avoir la tête de ne plus soutenir Issa Nabré parce qu'il serait devenu incontrôlable en tant que assassin mais ce n'est pas vrai parce qu'il a de tout temps fait ces choses la France a fermé les yeux c'est pareil pour Bokassa quoi qu'il en soit Bokassa a été renversé mais la partie qui me plaît n'avait pas dit son dernier mot mais revenons un peu sur le coup d'état dans la nuit du 20 au 21 septembre 1979 ces parachutistes et militaires français débattent à Bangui aucune résistance ils prennent le pouvoir pendant ce temps Bokassa a un déplacement en Libye chez Kadhafi donc ils prennent le pouvoir ils vont rentrer à son domicile la maison sera fouillée dans tous les sens comme si j'achède quelque chose mieux encore c'est que les trésors de Bokassa ont disparu qui les a pris on ne saura jamais mais certains documents ont été également récupérés comme si on voulait récupérer des documents avant que Bokassa ne parle des documents compromettants pire encore c'est que on a profité pour saler Bokassa parce qu'il y a une rumeur moi c'est comme ça que je me suis intéressé sur Bokassa la rumeur selon laquelle il serait cannibale et en fait même dans son jugement on a reconnu qu'il n'était pas cannibale en fait les services secrets qui sont rentrés dans la maison de Bokassa dans son palais et tout ont dit qu'ils ont vu des restes humains d'autant plus qu'avant ça un officier français a dit que lors d'un dégénéral Bokassa Bokassa lui aurait fait la blague comme quoi il mangerait des êtres humains donc on a concatené tout ça on a créé une rumeur immense sur le monsieur ça a pris du temps pour être démenti mais les effets étaient déjà là je ne suis pas en train de dépeindre Bokassa comme un gentil je dis juste que dans l'histoire il n'est pas le seul méchant et ce qui se passe c'est que Bokassa n'est pas en France à cette époque donc quand il apprend qu'il a été démis de son poste d'empereur slash président et pire il a été remplacé par un autre homme parce que dans cette opération c'est une double opération la première opération c'est l'opération cabane l'opération cabane consistait à enlever Bokassa du pouvoir il y a eu une seconde opération cette opération a été reconduite et rappée et renommée opération barracuda qui consistait à mettre au pouvoir un nouveau président c'était qui ? c'était David Daco cousin de Bokassa qu'il avait enlevé quelques années plus tôt David Daco est revenu au pouvoir mais la partie qui m'est dans cette histoire c'est maintenant Bokassa est renversé bien évidemment il va apparaître en Libye il va retenir dans son pays de coeur la France il prend un avion il atterrisse sur l'aéroport et là personne ne veut de lui en France personne il faut se débarrasser de lui plus il sera loin mieux ce sera on commence à se lancer les coups de téléphone et on arrive à joindre une personne qui accepte de l'accueillir un fervent partisan de la France-Afrique Pierre Anguillet du mouvement j'ai nommé Félix Souffé de Boigny qui dit oui j'accepte Bokassa mais à condition qu'il ne faut pas la politique Bokassa débat en résidence huveillée à Abidjan dans un quartier il est indéniée avec tous ses enfants il est là-bas en résidence huveillée sauf que Bokassa n'a pas dit son dernier mot parce qu'il a prévu de se venger de Jusqu'à Destin croyez-moi et il a réussi alors je vous ai dit au début de la vidéo que Bokassa avait tissé des liens avait eu son premier rendez-vous avec l'histoire en Indochine il s'était fait des amis là-bas et parmi ses amis ses compagnons de guerre il y avait un certain Roger Delp Roger Delp est un ancien combattant de l'Indochine qui a écrit plusieurs livres à succès et c'était vraiment des livres des best-sellers et lorsqu'il a appris l'histoire du massacre il a contacté Bokassa il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout je pense que Bokassa a donné une version qui me semble avoir convaincu Roger Delp quoi qu'il en soit c'est pas ça le plus important donc Roger Delp je sais pas comment il a fait il a pu rentrer en contact avec Bokassa depuis sa résidence d'Abidjan soit il allait le voir soit il allait par mail par télégraphe je ne sais pas mais il a pu prendre possession de certains documents que Bokassa avait encore dans ce document il y avait les détails de transaction mais ce qui va se passer c'est que Roger Delp a pris connaissance de ce document et comme par hasard le canard enchaîné sortira un article où il parlera des diamants de Bokassa c'est parti d'un document publié par le canard enchaîné une photocopie de quatre lignes signée Bokassa ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à monsieur Giscard d'Estaing ministre des finances de la république française oui c'était en 73 Bokassa n'était pas empereur monsieur Giscard d'Estaing était ministre des finances alors la question posée aujourd'hui d'abord par nos confrères puis déjà un peu par le personnel politique et celle-ci monsieur Giscard d'Estaing a-t-il été en possession de ce cadeau présidentiel et dans ce cas est-il resté en possession de ce cadeau à l'Elysée voici ce qu'on indique les échanges de cadeaux de caractère traditionnel notamment lors des visites des membres du gouvernement dans les états étrangers n'ont en aucun cas ni le caractère ni la valeur le canard enchaîné parlait d'un million de francs qui ont été mentionnés par certains organes de presse à propos du centre-Afrique donc monsieur Giscard d'Estaing aurait eu des cadeaux des diamants de Bokassa des terrains de chasse et on lui demande dans quel contexte le monsieur ne répond pas comme si c'était trop petit pour lui jusqu'au jour où il répond et voilà sa réponse comme chef de l'état je donne et je reçois des cadeaux officiels la seule vraie question c'est ce que vous me posez c'est qu'est-ce que j'en fais je ne demande de cadeaux à personne à chaque fois que je voyageais je quittais Bangui pour la France il avait pris l'habitude de me demander souvent de pierre comme il me demandait souvent je préparais cette pierre que je lui remettais les diamants que je lui remettais régulièrement je lui remis des diamants ces cadeaux ils sont sans que je m'en occupe je peux vous le dire apportés à l'Elysée ils y sont conservés et ils n'en sortent que pour deux usages soit qu'ils soient attribués à des oeuvres de bienfaisance soit lorsqu'ils ont un intérêt à cet égard ils sont remis à des musées donc voilà comment les choses se passent et avant que mon mandat ne s'achève tous les cadeaux que j'ai reçus et dont la liste bien entendu sera conservée auront été utilisés à l'une ou l'autre de ces fonctions et enfin à la question que vous m'avez posée sur la valeur parce que j'aurais reçu que ministre des finances j'oppose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant donc votre finance n'était ni de l'embarras ni de l'indifférence du mépris c'était quelque chose qui tenait aussi comme je dois vous le dire à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction et qui est que il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison mais mieux encore c'est qu'aujourd'hui ces réponses ce qu'on comprend c'est que tout ce qu'il a reçu là il a remis tout ça à une association association qu'on contacte la chaîne n'a jamais été reçu mais jusqu'à destin s'est attelé à museler toute voix qui serait dans le sens de Bokassa Bokassa a écrit un livre jusqu'à destin à broyer tout enfin un certain nombre d'exemplaires de ce livre mieux encore c'est que Roger Delpé a été appréhendé à Paris en sortant de l'ambassade de Libye il a été arrêté par la DST emprisonné il a fait pratiquement 7 mois il a été reconnu non coupable d'espionnage ou de complotisme ou de quoi que ce soit quoi qu'il en soit il a sorti seulement quand jusqu'à destin jusqu'à destin à quitter le pouvoir parce que Bokassa a enchaîné les interviews à charge contre jusqu'à destin à une période très précise 1981 date des élections présidentielles et ça détruit les élections de jusqu'à destin qui les a perdues bien évidemment après il a continué avec beaucoup d'interviews où il disait beaucoup de choses parce que je précise que monsieur René Journiac conseiller de jusqu'à destin est mort dans des conditions quelque peu troubles il est mort dans un crash d'avion par l'un du Gabon et le pilote était le neveu d'Oumabongo donc les enquêtes n'avançaient pas trop on ne sait pas dans quelles conditions exactes d'autres ont pensé à Kadhafi d'autres ont même pensé à jusqu'à destin lui-même Bokassa a donné une autre version enfin une version qui se rapproche de la seconde parce que j'ai pris l'engagement devant mon ex-épouse de ne pas le dire mais c'est depuis que Giscard m'a fait tomber non seulement il a appris mais bien il faut qu'on pose la question à Giscard qu'est-ce qui est devenue l'impératrice Catherine Bokassa il faut qu'on lui pose cette question là aussi comme sa femme venait de passer 24 heures à Bangui il faudrait que je lui envoie Catherine et l'échange des épouses comme ça permettra aux français et aux centrafricains de savoir que notre amitié va toujours très bonne qu'il n'y a rien qu'il n'y a pas de de points noirs qu'il n'y a pas de problème il m'a parlé il m'a téléphoné il m'a dit d'envoyer Catherine moi j'ai envoyé Catherine mais moi j'ai envoyé Catherine deux mois avant qu'il me fasse tomber et Catherine est restée avec lui deux mois je ne sais pas où se trouvait à Némone mais Catherine le faisait prendre venait prendre Catherine carrément pour aller à l'Elysée ça c'est elle Catherine qui me l'a dit au début c'était à l'Elysée mais après un certain temps ça s'est passé à Ardricourt mais au début quand j'avais annoncé chez vous oui chez moi chez moi à Ardricourt mais quand j'avais annoncé ça au canal Haché il y a des enquêtes qui avaient été faites auprès des habitants d'Ardricourt ils avaient reconnu que oui effectivement avec l'hélicoptère ils descendaient dans le jardin avec l'hélicoptère il a promis il a promis un traitement de 50 millions de francs par mois à Catherine c'est comme ça Giscard ne m'a pas tué mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard non attendez mais comme c'est Juliac Juliac qui servait pour les rendez-vous avec Giscard c'était Juliac qui s'occupait de ça mais Juliac Catherine il a plu aussi puis il a utilisé Catherine Juliac était devenue l'ami l'ami intime de Catherine et Giscard s'en est rendu compte il a su que Juliac lui coupait les pieds coucher avec Catherine il envoie Juliac en mission en Afrique centrale d'abord à Libreville et Juliac prend l'avion de Bongo il va au Cameroun or ils ont mis un explosif à peine arrivé au Cameroun l'avion a explosé avec Juliac il est mort dans l'avion il est mort dans un accident d'avion là-bas au Cameroun c'est beaucoup de l'avion ben oui mais c'est pour ça Giscard est très fort il est très 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 fort et il a tué Juliac parce que Juliac a couché avec Catherine il faut aussi comprendre que Bokassa s'est lâché franchement une fois qu'il a été démis de son poste il s'est lâché son épouse enfin une de ses épouses parce qu'il avait 17 femmes et 53 enfants environ son épouse principale l'impératrice Catherine il a dit que Juliac l'estin aurait couché avec son épouse l'impératrice Catherine ok pourquoi pas mais voilà un peu le contexte on a retrouvé un homme qu'on a dépeint comme un sanguinaire un mégalomane un psychopathe ce qui à mon sens doit être vrai mais on a oublié aussi de dépeindre tous ceux qui l'ont soutenu parce que si vous soutenez un assassin vous êtes aussi un assassin et c'est ça qui est triste dans cette histoire de France-Afrique c'est que on critique la France-Afrique on critique l'impérialisme français mais c'est toujours avec la complicité de locaux la Centrafrique la République centrafricaine jusqu'aujourd'hui vit des conditions très très difficiles du fait de toute cette implication française parce que après Daco il y a eu des coups d'état il y a eu des présidents qui ont été placés sous l'égide de la France en fait à aucun moment les centrafricains n'ont eu l'impression de décider eux-mêmes de leur sort politique tout était décidé entre la France et les leaders politiques qui étaient placés au gré de leurs humeurs c'est la raison pour laquelle quand vous voyez un centrafricain ou un africain dire qu'il y en a mal de la France qui veut par exemple la Russie nous intellectuels on a du mal à comprendre mais il faut aussi se mettre dans l'oeuvre à leur place c'est comme une relation que vous avez vécu avec une femme pendant pratiquement 30 ans vous a montré que de la misère quand vous croisez une autre femme vous avez forcément envie de tester parce que vous avez connu que de la mise avec donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut vraiment mettre en perspective je suis vraiment désolé si la vidéo est décousue de fou elle était trop longue j'avoue la faire en deux parties bien structurées mais quand c'est trop long comme ça en plus on est le soir et j'ai bu beaucoup de jus d'orange ça part dans tous les sens donc vraiment j'espère vraiment que cette vidéo vous a paru claire j'espère que vous l'avez aimé j'espère que ce n'était pas trop dans tous les sens pour vous si ce format est hyper long il vous plaît bon je vais essayer de faire ça mais c'est fatigant et même pour le montage voilà quoi mais l'histoire de Bokassa est une histoire qui est très 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 complexe ce qu'il faut retenir c'est qu'il aimait visiblement la France la France aimait pas forcément Bokassa mais aimait son uranium voilà le résumé de l'histoire tout ce qu'on vous racontera à côté c'est de la poudre de Père Lepinpin il était assassin ok mais un assassin qui est soutenu par X X est également assassin prenez soin de vous abonnez-vous likez partagez et puis on se dit à la prochaine voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501